Bonjour, ici Guilhemette pour Amaorire, j'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Dans notre série Comprendre l'amour en conscience, la sexualité conscience, voici la deuxième vidéo. Dans la première, nous avons rencontré Anne et Jean-François. Nous avons compris qui ils étaient et comment ils en étaient arrivés à nous proposer, à partager cette autre vision de la sexualité. On a compris comment le slow sex, pour les citer, c'est encore une autre couche du corps qui se révèle. Poursuivons aujourd'hui sur cette conscience nécessaire dans ce qu'on fait. Encore une fois, c'est l'image de la calèche avec le passager et le cocher. On avance, on essaye de changer les croyances du cocher pour atteindre ce que le passager souhaite au plus profond de lui. Et pour ça, on commence par quoi ? Par mettre de la conscience dans ce qu'on fait. C'est ce que vont nous expliquer Anne et Jean-François maintenant. Donc, vous passez par une étape, un moment où vous déconditionnez, où vous cassez un peu ce mental là, justement, pour arriver. L'idée, c'est de le repérer, de repérer ce qui se passe. Et dans la retraite, il y a un moment chaque jour où on parle de sexualité et où on nomme des choses, des choses très simples comme, par exemple, pour beaucoup de femmes, on accepte la pénétration alors qu'en fait, on n'est pas vraiment prête. Et que ça fait un peu mal et que ce n'est pas si agréable que ça. Ce n'est pas qu'on ne veut pas la pénétration. On la veut, mais ce ne serait pas encore le moment. Et on n'attend pas que ce soit le moment parce qu'on se dit « Oh là là, je suis trop lente. Lui, il est prêt. Moi, je ne suis pas prête. » Pour plein de raisons qui sont dans le petit turbin là. Et donc, l'invitation d'observer ça et de dire « Fais confiance à ton corps et ressens. Donc, c'est ton vagin, c'est dans ton vagin que ça, si c'est prêt ou pas. Et attends que ce soit prêt. Et rien que ça, ça change la vie. Et si ce n'est pas prêt, tu le dis. Et d'attendre et de se faire confiance et de faire confiance au corps. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on peut commencer à regarder ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est là où vous distinguez sexualité consciente et sexualité conventionnelle. En fait, c'est quoi la sexualité ? Alors, la sexualité, c'est un vaste domaine. Mais c'est vrai qu'on distingue sexualité conventionnelle. On l'appelle. C'est quand on fait ce qu'on a l'habitude de faire avec nos petits programmes qui viennent, on ne sait pas très bien d'où. Certains, on se les est fait. Certains viennent de la culture, tout simplement, des habitudes. Et puis, maintenant, on appelle « slow sex » une autre sexualité. Cette sexualité confiance, on l'appelle « slow sex ». Mais en fait, ce n'est pas l'idée de faire lentement. C'est l'idée qu'en mettant de l'attention dans ce qu'on fait, de la présence dans ce qu'on fait, automatiquement, on va faire les choses plus tranquillement, plus lentement. Parce que sinon, on est incapable de sentir ce qui est en train de se passer. Et ce qui est merveilleux, c'est justement de sentir toutes ces petites choses qu'on peut sentir. Voilà pour cet extrait. Je vous invite à rester à l'écoute pour suivre les prochains. Si vous voulez en savoir plus sur Anne et Jean-François, je vous invite à lire leur livre de « slow sex ». S'aimer en pleine conscience aux éditions Marabou. Surtout, allez voir leur livre à eux qu'ils proposent et que vous pouvez aussi retrouver sur ma page aux éditions Almasta. Si vous avez envie de parler de sexualité consciente en groupe, il y a notre groupe Facebook fermé à Maoriri que vous pouvez rejoindre. Si vous avez envie d'en parler en tête à tête, n'hésitez pas à me contacter pour une séance de découverte gratuite. A très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !